bonjour à toi et bienvenue sur le podcast de la femme victorieuse mon prénom c'est jessie et je suis la fondatrice de lfv aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très intéressant comment les relations extra conjugales commencent à olalala j'ai hâte allez on commence tout de suite ou la lilala je te jure que j'ai hâte de parler de ce sujet là mais je te donne un peu de contexte avant de commencer donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 31 mars 2023 depuis l'année 2018 le seigneur a déposé en moi différents livres sur le mariage et soit depuis l'année 2018 depuis 2018 le seigneur m'a fait lire différents livres sur le mariage et à chaque fois j'ai appris de nouvelles choses dernièrement en fait dernièrement peut-être le mois dernier ou il ya deux mois je regardais en fait le la vidéo de pasteur américain et il parlait avec sa femme du mariage et ils ont en fait mentionné un livre que j'ai commencé à lire aujourd'hui donc moi j'ai pris les références du livre j'ai dit je vais lire ça un jour voilà j'ai pas senti que je devais lire ça sous le moment donc j'ai pris les références et tout et j'ai partagé les références avec toi d'accord donc en fait c'est je lis toujours les livres en anglais j'ai tendance à lire les livres en anglais je préfère en fait lire les livres en anglais et toi tu sais déjà que j'ai un niveau bilingue en anglais que ça fait plus de 12 ans maintenant et j'ai pu j'aime pas dire ça ça fait plus de 12 ans que j'habite en angleterre et tout donc moi ma langue pour lire c'est l'anglais je préfère en fait j'aime lire en tout cas dans la langue de l'auteur donc si l'auteur parle anglais je préfère lire en anglais si c'est un auteur qui est français je préfère lire en français comme par exemple les livres de maryse condé d'aimer césar je vais même les livres de de france fanon je vais lire ses livres en français parce qu'il parle français tout simplement donc ce livre c'est his need her need de willard f harley junior et en fait en français c'est elle et lui combler les besoins de chacun pour une relation durable donc je t'invite vraiment à prendre des notes je répète pour toi le livre tu peux le trouver sur amazon j'ai regardé les disponibles sur amazon elle et lui combler les besoins de chacun pour une relation durable d'accord je te dire un peu je te fais un peu un résumé à ce que j'ai vu sur amazon que j'ai partagé avec mes abonnés sur instagram en ce jour le 31 mars 2023 une union dure lorsque chacun prend le temps de s'interroger sur les besoins de l'autre et s'efforce de les combler dans elle et lui willard f harley dresse la liste des besoins fondamentaux de chacun et propose des moyens de les combler il décrit les causes des difficultés conjugales et propose des moyens de les éviter guidant ainsi les couples dans l'établissement d'une relation qui assure la survie du romantisme et à quoi l'intimité donc je t'invite vraiment à lire ce livre et s'il est vraiment le seigneur a mis ça sur ton coeur que tu sens que tu dois acheter ce livre là ne tarde pas c'est bon pour les personnes mariées mais aussi pour les personnes qui aspirent au mariage et sur la femme victorieuse il ya un blog post où je recommande en fait je crois quatre ou cinq livres à lire si tu es une personne mariée ou si tu aspire au mariage et celui ci en fait partie je vais écrire quelque chose sur ça après j'attends de terminer le livre avant de donner mes impressions alors nous allons parler de ça comment les relations extra conjugal commencent et moi je te dis je suis choqué c'est je fais vraiment cette c'était plus j'enregistre vraiment cet épisode à chaud je dis ma fille à chaud et tout donc j'ai fait plusieurs live où je parlais du mariage et tout le mariage j'ai fait des vidéos aussi sur ça comment avoir un mariage épanoui réussi et tout j'ai fait d'autres choses sur le même thème j'ai fait des articles sur ça le mariage selon le seigneur la place de l'homme la place de la femme dans un mariage tout ça mais ce livre là est allé encore plus loin d'accord mais j'ai l'impression que c'est juste une suite logique en fait vraiment une suite logique et en fait dans le live il y a deux semaines je parlais avec mes abonnés je me remets plus dans quel live on m'en parlait de ça et je leur disais que j'avais un collègue il y a très longtemps qui parlait avec moi et qui me disait en fait il me parlait de ce concept du mari du travail et de la femme du travail d'accord il me parlait de ce concept là moi perso il me disait oui en général les hommes ou les femmes dans le travail ils ont toujours un mari ou une femme du travail cette personne avec qui tu passes ton temps vous prenez le café ensemble vous travaillez en étroite collaboration vous mangez ensemble étroite à café vous allez au restaurant manger à midi ensemble ok vous êtes dans les réunions ensemble puisque vous travaillez ensemble ensuite après le travail parfois avec les collègues on se retrouve vous êtes assis ensemble en fait il me disait ça et dans ma tête montée la hame est plus tout bon ben moi j'ai tenté de réfléchir un temps de réfléchir moi mais tout tout bon je suis là mais oui c'est vrai en fait c'est vrai parce que tu peux passer en fait on passe beaucoup de temps au travail tu vois on passe beaucoup de temps au travail c'est facile de se rapprocher avec des collègues parce que moi je me suis fait des amis des amis un des amis des collègues et tous elles sont devenus mes potes au travail parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble on rigole ensemble tu vois et des fois le travail n'est pas intéressant mais c'est le fait que tu vas retrouver des personnes que tu aimes dans le travail qui te donne envie d'aller au travail d'accord c'est pas le travail forcément c'est pas les missions que tu vas accomplir c'est pas les tâches que tu vas accomplir des fois c'est la collègue la collègue à qui tu parles bien on va s'amuser on va rigoler on va on va échanger des potins qu'est ce qui se passe qu'est ce qui s'est passé pendant que tu étais en vacances les ma fille les témoins dit où ça qui s'attend à la fin et tout tu vois au travail tu vois les potins les ragots du travail qui ça qui fait qu'est ce que le directeur a dit l'autre la pète tête lia dans travail val laissez-moi dire qui ça y fait l'autre fois maman franchement le travail des fois c'est ça c'est les petits potins les ragots et tout qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé et puis bien sûr on travaille un d'accord on travaille sérieusement mais entre différentes tâches et tout à nous la carie à nous qu'a fait la fête d'accord on peut rigoler un peu d'accord on rigole un peu on se raconte des histoires et tout d'accord ce qui fait qu'on se rapproche de certaines personnes au travail ce qui fait aussi que moi même moi je te dis j'ai des amis je les ai rencontrés au travail on est on nous sommes des nous sommes proches aujourd'hui c'est parce qu'on a travaillé ensemble et tout on s'est vraiment on s'entendait bien on a gardé le contact même après que j'ai démissionné ou que ces personnes ont démissionné du travail d'accord donc le sujet qui nous intéresse c'est vraiment comment les relations extra conjugal commence alors dans le livre l'auteur nous donne deux exemples mais c'est toujours des exemples en fait de situations au travail mais ce qu'il faut savoir c'est que dans ce livre là en fait l'auteur parle des besoins fondamentaux en fait de chaque personne c'est à dire les besoins fondamentaux d'un homme et les besoins fondamentaux de la femme donc en général le premier besoin de l'homme le besoin fondamental de l'homme c'est le sexe d'accord pour nous les femmes en général dans la majorité des cas c'est l'affection ce sont les câlins les mots doux et tout l'affection ça peut être un et ils t'offrent des fleurs t'offrir des cadeaux te serrer dans les bras te caresser le matin te dire je t'aime d'accord et l'homme c'est vraiment le sexe d'accord donc ce sont vraiment des besoins fondamentaux et nos besoins fondamentaux ne sont pas pareil d'accord mais ce qu'on a tendance à faire en tant que personne c'est en fait de vraiment combler cette personne avec notre besoin fondamental c'est à dire que tu es une femme tu aimes recevoir de l'affection donc tu vas lui donner beaucoup d'affection lui un qui aime le sexe il va venir vers toi pour exprimer son amour et partager ce mouvement avec toi et à venir vers toi pour le sexe d'accord dans la majorité des cas en fait je vais donner la majorité des cas il ya beaucoup d'hommes ils savent pas en fait montrer leur affection autrement que par le sexe pour eux c'est je te démontre mon amour quand j'ai des relations sexuelles avec toi il ya cette unité physique donc pour eux ils expriment leur amour avec les rapports sexuels mais pour nous ça peut être à chaque fois qu'il vient vers moi c'est pour ça moi j'ai un bon et puis ça il me traite comme un objet je suis juste un corps pour lui d'accord il commence bien avec l'affection ça finit toujours d'accord avec le sexe moi j'ai un bon et puis ça donc tu peux te sentir utilisé par la personne que tu aimes parce que pour lui c'est comme ça qu'il s'exprime et comme je te dis c'est pas tous les hommes qui savent en fait exprimer leur affection et pour eux en fait si c'est pas comme ce n'est pas vraiment un besoin primordial donc ils peuvent se dire que tu n'as pas forcément besoin de ça donc peut-être tu peux lui tu peux des fois on parle de communication tu peux communiquer avec toi avec ton mari lui dire tu sais j'aurais aimé que tu que tu me prennes dans tes bras et tout que tu me dis je t'aime et pour lui c'est pas une priorité quand tu vas te plaindre et tous les communiqués il va le faire pendant une semaine deux semaines mais après la troisième semaine il a oublié ça il a déjà oublié ça il continue sa vie il va te voir encore pour le sexe d'accord et de l'autre dans un autre sens aussi l'homme peut se dire que j'ai des besoins et toi j'ai besoin d'avoir des relations sexuelles avec ma femme et tout et elle est toujours fatiguée d'accord elle est toujours fatiguée elle fait 1500 choses et quand quand c'est le moment de passer du temps ensemble et d'avoir cette communion physique un abel s'endort tout simplement et s'endort elle dit qu'elle est fatiguée elle n'a pas envie encore aujourd'hui hier elle voulait pas avant-hier elle voulait pas jeudi a encore il dit non elle a dit non d'accord elle a dit non il te respecte d'accord il va pas forcer les choses parce qu'ils te respectent et tout mais il est frustré d'accord tu respectes ton mari et tout tu as dit ça une fois deux fois tu as marre de te répéter d'accord donc tu as pas lui dire encore tes besoins affectifs dont tu vas subir mais en fait sur le long terme ça crée des frustrations de part et d'autre de part et d'autre ça crée des frustrations parce que c'est un besoin fondamental d'accord c'est parce que tu ne parles pas de ce besoin qui n'existe plus c'est toujours là tu as toujours besoin d'avoir cette affection d'être dans ses bras et tout de te réveiller dans ses bras d'entendre qu'il t'aime qui te dit je t'aime et tout d'avoir cette affection peut-être de t'acheter des cadeaux de t'offrir des fleurs tu sais pas moi ce que tu as vraiment besoin et l'homme aussi dans un autre sens il te respecte et tout il sait que tu es fatigué le soir et tout mais ça mais ça n'empêche pas qu'il a quand même des besoins il est frustré d'accord et j'avais que j'avais écouté de plusieurs experts qui disaient qu'il fallait pas laisser son mari sans sexe plus de 72 heures fallait et tout est honnêtement parlons entre nous entre nous quand tu laisses ton mari sans sexe pendant trop de temps il a du mal à réfléchir ça affecte leur mental je vais pas mentir c'est observé ça affecte leur mental il des fois il prend des décisions stupides parce qu'il ya un manque de sexe parce que ça je sais pas c'est dans le fonctionnement de l'homme c'est pas dans le sens pour oppresser opprimer la femme et lui dire tu dois combler ton mari sexuellement c'est pas dans ce sens là mais c'est pour vraiment te dire que ça l'affecte mentalement tu vois et c'est c'est difficile à comprendre pour nous parce que si on reste on va dire c'est pas pour tout le monde la même chose c'est pas pour tout le monde la même chose mais on a on peut on peut des fois rester un peu plus longtemps sans sexe d'accord mais eux il ya vraiment ce 70 heures là il faut qu'on il faut 1 il faut je te dis encore une fois je te dis que c'est pas pour oppresser opprimer c'est un fait d'accord le mec l'homme ici ça l'affecte mentalement quand il ya un manque de sexe et tout d'accord ça l'affecte mentalement et il peut un se battre avec sa chair d'accord il peut se battre avec sa chair et il ya les vues du mariage et toi pour le meilleur et pour le pire il est un homme fidèle il veut rester fidèle et tout il ya vraiment ce désir en lui mais à la chair le manque des frustrations tu es avec la personne tous les jours à garder tous les jours d'autre pas qu'à faire rien d'accord et toi pas rien de ton côté tu es avec lui tous les jours et tout il vient tout envers toi pour ses besoins sexuels et tout que tu combles mais toi tu étais désir d'affection ne sont pas comblés il rigole avec toi gigi gagakouka gardé qu'a dit qu'a dit qu'on mentir à mon dieu qu'est ce que j'ai fait pour mériter ça d'accord et c'est vrai que même si on communique l'opération ne se rends pas compte à quel point en fait un ce besoin est important pour nous et à quel point cela nous affecte et on peut minimiser aussi les choses dans le du côté de l'homme va se dire bon elle est fatiguée je la comprends je respecte et tout à son corps je respecte aussi la femme qu'elle est je respecte et honore ma femme et je vais pas lui mettre la pression par rapport aux relations sexuelles je vais pas lui mettre la pression d'accord donc il te met pas la pression mais il est quand même frustré et toi dans un sens tu peux te dire que je sais que c'est un bon mari c'est un bon pouvoir pour mes enfants et tout il fait toujours le nécessaire j'ai pas grand chose à lui reprocher mais par contre au niveau du niveau de l'affection je suis pas comblé mais comme tu sais il te compte sur d'autres points donc tu vas te dire je vais pas l'embêter avec ça je lui ai déjà parlé plusieurs fois il m'écoute pas et tout pour lui c'est pas important donc je vais juste à souffrir en silence d'accord alors dans le livre dans le livre l'auteur il prend deux exemples et c'est toujours des exemples au travail mais moi et moi je me suis moi j'étais rendu compte de ça il y a des années je me suis rendu compte de ça je me suis dit c'est tellement facile en fait de se rapprocher d'un collègue c'est tellement facile de se rapprocher du sexe opposé au travail sans s'en rendre compte parce que nous passons beaucoup de temps ensemble d'accord et parfois c'est même pas trois qui choisit de passer du temps avec cette personne là c'est parfois ta responsable ton responsable ton manager ou ta manageuse ils se rendent compte que vous travaillez bien ensemble et tout que vous réglez les problèmes que tout est fait de manière impeccable vous avez tous les deux un esprit d'excellence dans ce que vous faites et à chaque fois il vous demande de travailler sur des dossiers ensemble d'accomplir en fait des missions ou des tâches ensemble dont vous passez du temps ensemble vous rigolez et tout et donc plus on passe du temps ensemble plus on partage des choses intimes ce qui se passe à la maison et tout et puis on finit par parler de ces frustrations je sais j'aime mon mari mais j'aime ma femme mais et puis une chose entraîne une autre d'accord et ils finissent au lit d'accord une chose entraîne une autre c'est une forte descendante et glissante et ça peut prendre des semaines ou des années d'accord et c'est en général des personnes qui sont assez ton mari ou ta femme un pas te tromper ou peut te tromper avec des personnes qui sont autour de vous d'accord des personnes qui voient assez souvent et c'est pour ça qu'il ya le cas en fait que ton mari te trompe avec ta meilleure amie puisque ta meilleure amie dans la maison ils se connaissent rigolent bien ensemble d'accord mais pendant que toi tu ne comprends pas ton mari elle compte ton mari d'accord tu comprends pas et tout ce qui se passe dans sa tête elle arrive à le comprendre elle lui dit je comprends et tout soit patient elle a même de la compassion pour toi soit patient avec elle et tout tu sais qu'elle t'aime et tout mais en ce moment elle traverse une mauvaise passe d'accord donc il crée des liens ensemble ton mari ta meilleure amie crée des liens d'accord c'est innocent c'est de la bienveillance ils se disent pas qu'ils vont te faire mal mais un jour excuse moi mais on a tous entendu des histoires comme ça écoute on a tous entendu des histoires comme ça que ce soit au niveau les collègues ou la collègue ou que ce soit le meilleur ami la meilleure amie on a tous entendu des histoires comme ça nous avons tous entendu des histoires comme ça ne fais pas semblant ne dis pas que tu n'as jamais entendu ça on a tous entendu ça ça commence toujours innocemment les deux personnes ne se rapprochent pas dans le but d'accord de tromper leur mari ou de tromper leur épouse ils ne se rapprochent pas dans le but de faire du mal et tout à l'un ou à l'autre mais par contre ils vont pas observer qu'ils sont sous cette glissante et descendante d'accord ils se dirigent vers la palette mais ils vont pas se rendre compte de ça parce que après tout on ne fait que parler d'accord et franchement c'est vraiment ça on ne fait que parler on ne fait rien de mal on parle juste il me comprend elle me comprend on ne fait que parler d'accord on partage des choses et tout et en fait l'auteur mais l'accent vraiment dans ce livre sur l'importance de combler les besoins fondamentaux de notre mari ou de l'épouse d'accord mais il met vraiment l'accent les besoins fondamentaux et moi je t'invite vraiment à lire ce livre là moi tu dis j'étais moi j'étais là gars ça j'étais et le tu sais la façon qu'il décrit comment les deux personnes tombent tu sais très bien j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois sur les lives et tout que tu te rapproches de quelqu'un il ya des liens d'âme qui se créent il ya vraiment cet attachement tu as hâte de rencontrer cette paix en sonne à deux cas dans le cas dans le cas du collègue le vendredi te dit c'est le week-end mais tu as hâte d'arriver au lundi parce que tu sais que tu vas rencontrer ce collègue là vous allez parler ensemble vous allez rigoler et ça va te faire penser à autre chose bon tu as pensé à autre chose tu vas rigoler surtout ça se passe mal dans ton foyer d'accord donc c'est innocent c'est juste un besoin de rigoler d'avoir de la joie de penser à autre chose d'oublier ses frustrations avec son mari tu vois et lentement mais sûrement tu as tombé dans ses bras mais tu ne tu ne planifie pas que tu vas tromper ton mari avec cette personne là c'est pas tu te dis pas 1 il est beau il sent bon je me vois avec lui pas du tout d'avoir et c'est intéressant parce que même l'auteur il te parle en fait que beaucoup de paix en sonne ont des convictions religieuses des convictions religieuses c'est à dire l'honnêteté la sincérité la fidélité mais ils vont quand même tomber dans ça parce qu'ils ne planifient pas de tromper leur femme il planifie pas de tomber elle planifie pas de tromper leur époux c'est quelque chose que tu tombes dedans lentement mais sûrement d'accord parce qu'il ya une paix en sonne qui va combler un besoin un besoin fondamental d'accord un besoin fondamental tu comprends un besoin fondamental donc il parle des différents besoins dont l'affection d'accord les conversations intimes c'est à dire des conversations profondes aussi à avoir une vie sexuelle épanouie faire des activités avec son partenaire d'accord faire des activités l'honnêteté et l'attirance physique par exemple ton mari il a envie de te désirer d'accord il a envie de te trouver en fait attirante ou pareil pour toi tu veux que ton mari soit attirant d'accord et c'est chaud parce que si on parle de ça de l'attirance dans le couple quand tu restes longtemps avec quelqu'un certaines personnes ont tendance à se laisser aller parce que ce 10 bon c'est mon mari m'a déjà et il m'a déjà vu dans tous mes états si je suis comme ça et tout c'est pour le meilleur et pour le pire alors que j'ai écouté un pasteur qui disait au contraire c'est dans le mariage qu'il faut encore être plus séduisante pour son mari et vis-versa d'accord parce que tu veux désirer cette personne là site quand tu regardes ton mari il te donne pas envie excuse moi quand il vient vers toi pour avoir des relations sexuelles tu te dis voir d'accord tu fais le travail mais excuse moi ok et pareil pour lui il t'aime et tout il te désire mais quand il te regarde il te trouve pas attirante et tu sais que l'ennemi rode il ya des femmes attirantes partout il ya des hommes attirant partout d'accord donc il faut vraiment combler en fait les besoins fondamentaux de son mari pour mon besoin il faut parler un peu ça doit pas aller bien sûr dans un sens quand je te dis ça c'est pas tu dois faire superwoman doit tout faire dans la maison non ça doit aller dans les deux sens c'est à dire qu'il faut avoir une conversation et se dire voilà ce dont j'ai besoin d'accord et ne pas essayer de rationaliser les besoins de ton mari et qu'il ne rationalise pas tes besoins il va te dire ah je comprends pas pourquoi tu as besoin de ça non c'est juste un besoin d'accord donc peu importe qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas tu le fais et j'avais pris l'exemple de ça même dans les dans les dans les relations amicales moi j'ai pris cet exemple là avec ma soeur qui m'avait dit un jour que ça lui manquait que je l'appelle un parent un sur nom que je lui ai donné quand elle était un peu plus jeune et j'avais arrêté de l'appeler comme ça parce que moi je me suis dit bon elle a plus de 20 ans c'est une jeune adulte c'est plus je vais l'appeler par son prénom et jenny et tout et basta elle m'a dit non ça me manque vraiment j'ai si tu m'appelais comme ça avant j'ai vu que tu as arrêté elle m'a dit je comprends tu arrêter parce que je suis déjà grand et tout mais ça me manque et moi en fait je l'appelle comme ça juste pour lui faire plaisir à elle mais ça n'a rien à voir avec ce que je pense moi c'est parce que elle m'a dit ça donc je fais ça pour lui faire plaisir donc j'ai pas à rationaliser ça et lui dire oui mais tu es déjà grande t'as plus de 20 ans t'as pas besoin de m'entendre t'appeler comme ça il faut que tu grandisses un peu non elle m'a dit qu'elle a besoin demande de te d'entendre ça de moi et avec ma soeur comme j'étais dans vraiment cette relation de science tache maman donc moi je 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 comble ses besoins comme ça c'est un besoin pour elle donc je le fais et entre mari et femme il ya des besoins fondamentaux il ya des choses que la femme a besoin il ya des choses que l'homme a besoin d'accord voilà ce que j'attends de toi d'accord et sans en fait se sentir coupable de faire non mais je lui demande trop de choses non ma fille tu demandes pas trop de choses parce que c'est un besoin si mou n'a pas capable sinon mou a pas qu'à bonsoir on est ok chéché encore l'autre côté d'accord si ton mari ne te compte pas ne compte pas ses besoins tu vas les chercher ailleurs donc ne fais pas genre que je vais pas lui demander parce que ça fait trop et tout c'est un besoin c'est quelque chose que tu as besoin pour être comblé pour être épanoui pour ressentir de l'amour pour ton mari d'accord parce que quand il ne compte pas ses besoins fondamentaux qu'est ce qui se passe tu l'aimes de moins en moins d'accord ça veut pas dire parce que vous vivez ensemble que vous êtes heureux et que vous êtes épanouis ça veut pas de parce que vous vivez ensemble qu'il ya de l'amour il ya beaucoup un de couple marié c'est de la cohabitation ils ont juste l'habitude de fonctionner ensemble et que ça les arrange comme ça financièrement et aussi pour les enfants donc ils continuent cette cohabitation même s'ils ne vont pas voir ailleurs il n'y a pas d'épanouissement il n'y a pas de bonheur et il n'y a pas d'amour d'accord dans un couple l'amour peut augmenter ou pour dire ou peut diminuer donc en toi tu fais genre je veux pas exprimer ce dont j'ai besoin c'est comme si tu donnes des balles à ton mariage comme si tu laisses des failles tu ouvres des portes à l'ennemi pour qu'il puisse se glisser d'accord quand je te dis quelque chose je peux te dire ça c'est moi quand même si ma paquette du sac et me kiki dioli non mais je te dis pas ça qui va te dire ça j'ai dit on parle pas de ça c'est souvent ce genre de choses là moi c'est parce que j'ai dit le gestion de lire ce livre j'étais choqué et comme il a vraiment donné des exemples comme moi j'ai donné quand je fais des lives je donne toujours cet exemple du travail parce que c'est donc vraiment dans le travail que j'ai observé que c'est très facile de se rapprocher de son collègue de rigoler avec lui prendre le café partager des choses intimes et tout et voir qu'on a nous avons des points en commun et au lieu que ton mari te comble c'est ton collègue qui va te combler dans certains domaines l'affection par exemple d'accord et même au niveau de l'homme par exemple l'admiration il ya des hommes qui ont besoin d'être admirés par leur femme qui ont besoin d'entendre des paroles valorisantes de la bouche de leur femme ils ne vont pas entendre ça de la bouche de leur femme mais de la collègue de l'ami de de leur femme de membres de la famille de la soeur d'accord et le pire est ce que c'est pas comme ça que les hommes tombe au pacadimoune là que à tu fais j'aime bien quand tu fais ça nanana ni en l'autre qui cavini et le pire c'est que quand j'étais jeune on entendait certainement souvent quand j'habite dans j'habite en martinique on entendait ça souvent à si les meufs 1 à si j'avais un copain comme toi j'aurais fait si j'aurais fait ça moi je t'aurais pas laissé comme ça excusez non excuse moi j'ai entendu ça le pire c'est comment j'attends de ça pour tout bon j'ai entendu ça le pire si j'avais alors le mec il se dit que il est avec toi toi tu vois même pas en fait sa valeur et tout mais les femmes qui l'entourent dehors voit sa valeur d'accord il y a toujours une qui va parler plus dans sa tête il va se rapprocher de celle là parce que ton mari a besoin d'entendre des paroles valorisantes il a besoin que tu affirmes son identité aussi il a besoin de sentir qu'il est admiré par toi d'accord et comme ce besoin n'est pas comblé avec toi il ya toujours une meuf qui rôde d'accord il va lui dire ce qu'il n'entend pas de ta bouche m'a obligé du ça je veux te dire ça parce que je dis quelque chose je te dis pas ça je sais pas qui va te dire ça parce que c'est pas un sujet qu'on aborde vraiment d'accord on ne dit pas les choses et j'ai déjà dit qu'un homme ne fonctionne pas comme une femme une femme ne fonctionne pas comme un homme et en tant que personne nous avons des besoins différents des besoins qui doivent être comblés en tout cas les besoins fondamentaux je parle vraiment des besoins fondamentaux il ya cinq ans on nous avons au moins cinq besoins fondamentaux les besoins fondamentaux doivent être comblés dans le mariage si ce n'est pas comblé dans le mariage inconsciemment ou consciemment tu vas aller chercher cela ailleurs et quand tu cherches ça ailleurs qu'est ce qui se passe tu te rapproche dangereusement de quelqu'un d'autre d'accord et le pire c'est que dans le livre 1 il prend l'exemple de cet homme qui n'est pas comblé sexuellement parce que sa femme fait des études et tout et il il soutient sa femme parce qu'elle est retournée à l'université pour obtenir un diplôme médié à la moins de temps pour moi on joue plus au tennis ensemble d'accord donc il ya plus à ses activités ensemble mais aussi elle est tout le temps fatigué donc elle a pas de temps pour moi pour le sexe et voilà que sa collègue et il se rapproche dangereusement de sa collègue donc il ya un premier oups d'accord ils ont des relations sexuelles et après il va normaliser dans sa tête cette situation il va se dire que ma collègue combe un besoin le besoin sexuel et comme ça ça me permet d'être un bon mari pour ma femme parce que ma femme elle a besoin de temps je l'aime d'accord elle a besoin de ce temps pour ses études et je ne veux pas en fait un l'opprimé l'oppresser par rapport à ça je la soutiens et tout donc ça dure pendant des semaines et pendant des années cette situation là est bon là la vérité un finit toujours pas en ce savoir donc la femme elle a elle a entendu ça par une amie elle confond son mari son mari lui dit oui mais je voulais pas t'oppresser par rapport à ça et tout et après en fait comme tu sais tu as des relations sexuelles avec quelqu'un il ya quand même en fait cet attachement là donc à ce moment là l'épouse dit écoute Farid avec cette relation extra conjugal donc il arrête mais il arrête mais il ressent le manque avec sa maîtresse parce que sa maîtresse comblait des désirs sa maîtresse en fait comblait aussi certaines attentes ils avaient certaines conversations d'accord c'était une conversation ils se comprenaient sous certains points donc en fait ce qui s'est passé c'est que l'homme il a créé une situation où les deux femmes comblaient des désirs des besoins différents donc quand tu lui demandes de choisir c'est compliqué parce qu'il doit en fait renoncer à certaines choses pour pouvoir être avec l'une ou l'autre et moi je dis j'ai lu ça j'étais chaud mais je me suis dit mais en fait c'est comme ça que un homme après se retrouve dans une situation ou encore une femme un surtout dans une situation où elle ne sait pas si elle doit aussi il doit en fait pendant le cas de l'homme s'il doit divorcer et aller avec sa maîtresse ou en tout et s'il doit arrêter totalement avec sa maîtresse et rester avec son épouse et moi j'étais choquée de voir comment tu te retrouves dans ce genre de situation là moi je dis c'est chaud un à choquant ici je te dis c'est choqué et c'est la roi parce que l'auteur t'explique vraiment en fait ce qui se passe derrière les rideaux dans la tête de cet homme qui se retrouve en fait au milieu de deux femmes il se retrouve au milieu des deux femmes et les deux comblent des besoins et des désirs différents mais comme ça son épouse ne comblait pas ce besoin fondamental d'avoir des relations sexuelles mais aussi il dit aussi que il jouait au tennis tous les samedis ensemble mais ça son épouse n'avait plus de temps tu vois et le pire c'est que quand l'auteur parle de cet exemple là en particulier il dit que pendant tout ce temps l'épouse reconnaît que son mari était vraiment compréhensif elle était vraiment contente parce que elle se dit que il me comprend il ne m'oppresse pas il me soutient avec mes études non mais prends le temps de réfléchir à ça tu te dis que ton mari est compréhensif et livre c'était vraiment un homme bon et tout pendant temps il a qu'à choquer un autre excuse moi de dire ça comme ça et mon dieu je disais pendant ce temps là pour les personnes qui ne parlent pas créole excuse moi émotion forte ici le créole sort bim bam bam mais pendant ce temps là ton mari avec quelqu'un d'autre tu vois donc il ya de l'équilibre dans la maison parce qu'il trouve il a trouvé quelqu'un d'autre pour assouvir ses besoins sexuels donc toi tu es comblé dans la maison lui il est comblé aussi et il est content parce que tu es contente et il est content aussi parce que ses besoins d'accord il peut assouvir ses besoins et moi j'étais choquée je te dis j'ai lu ça j'étais là waouh d'accord parce qu'on entend ce genre d'histoires là mais ces gens c'est toujours des histoires racontées mais on ne sait pas vraiment qu'est ce qui se passe dans la tête d'un homme quand il se retrouve dans cette situation là d'accord et là l'auteur nous dit vraiment il est dans une situation délicate parce que pendant des mois ou des années il a ce fonctionnement là avec deux femmes qui comblent des besoins des besoins fondamentaux mais aussi des désirs tu vois et que quand il a mis fin à sa relation avec sa maîtresse il a eu il a senti le manque le gros poil en créole le limbé créole guadeloupéen le chagrin d'amour parce que ici parce qu'il a l'habitude de parler avec sa maîtresse d'échanger avec elle d'avoir des relations sexuelles en plus de ça dans les deux cas qu'il a donné donc il a donné un exemple avec la femme qui trompe son mari mais aussi le mari qui trompe sa femme mais les ébats d'accord c'est excitant tu vois il y a de l'adrénaline parce que tu n'es pas censé faire ça d'accord c'est comme si ce sont des fantasmes en fait tu n'es pas censé faire ça tu n'es pas censé tromper ta femme tu n'es pas censé avoir des relations sexuelles avec une autre personne que ton épouse ou avec une autre personne que ton époux donc c'est excitant il y a de l'adrénaline d'accord vous devez faire attention pour que personne ne se soustagne de ce qui est en train de se passer entre vous il y a aussi en fait la synchronisation des agendas et tu as une double vie en fait mais ce genre de choses là c'est vraiment plaisir de la chair d'accord et tu l'as mais je fais de mal à personne puisque ma femme elle est comblée puisque je n'embête pas avec mes besoins sexuels et en même temps j'ai cette vie là et tout se passe bien à la maison ma maîtresse est comblée ma femme est comblée je suis comblée que demande le peuple ah mais c'est chaud ça c'est chaud et en sachant que quand tu quand ton mari te trompe ou quand ton mari t'a trompé mais mon dieu la guérison c'est horrible il t'a trompé avec une femme relation intime donc il connaît l'intimité d'une autre femme que toi ok les mensonges derrière soi parce que voilà il t'a dit qu'il reste tard le soir travailler il t'a dit qu'il va rencontrer des amis et tous les mensonges pendant combien d'années combien pendant combien de semaines pendant combien d'années comment tu fais quand tu fais pour faire confiance à un homme qui t'a menti pendant des semaines et des années comment tu fais pour te donner à un homme qui a partagé des choses intimes avec une autre femme il ya un peu de dégoût dans ça on va pas se mentir il ya du dégoût parce que quand il va te quand il va revenir vers toi et mettre sa main sur toi tu vas penser à l'autre meuf qu'il tenait tu vas te poser la question est-ce qu'il a fait tel truc avec l'autre meuf est-ce qu'il a fait telle position telle position avec l'autre meuf tu vois tu vas te poser la question comment sa maîtresse faisait pour le combler sexuellement et est-ce que tu as la hauteur donc à ce moment là toi l'épouse il ya un manque de confiance en soi manque d'estime de soi tu ne fais plus confiance à ton mari et quand il te touche tu es dégoûté donc voilà c'est tout et la guérison dans ça mais c'est pas une simple c'est par une semaine la guérison il faut faire une thérapie de couple il faut pardonner il faut apprendre à se faire confiance ça prend combien de temps ça des mois voire des années d'accord des mois et voire des années et en général quand les couples les couples mariés traversent ça ils pensent qu'ils peuvent faire ça tout seul mais tu vas faire ça tout ça a besoin d'une troisième partie d'une tierce personne d'un médiateur pouvoir avancer parce que même dans la douleur le mari pour n'a pas forcément te comprennent à te dire je demandais pardon je t'ai dit pardon je la vois plus qu'est ce que tu attends de moi encore qu'est ce que tu veux de moi pourquoi tu pleures encore ça fait des mois que c'est terminé ça fait des années que j'ai terminé avec elle et tu pleures encore par rapport à ça donc le mec qui ne comprend même pas il t'opprime après ça donc tu te sens coupable parce que tu n'arrives pas à le pardonner d'accord tu te sens coupable alors que ça va loin excuse moi ça va loin à ça ce truc là ça va loin ça va loin ça ah je suis choquée ce livre là c'est comme si c'est la pièce du puzzle qui me manquait parce que j'ai lu beaucoup de livres j'ai beaucoup de connaissances de révélation divine par rapport au mariage les relations de couple et tout et comme je t'ai dit j'ai une longue relation de 8 ans donc j'ai mes propres expériences à 8 ans c'est beaucoup un parce qu'il ya des mariages et ça dépasse pas un an ni deux ans rester plus de cinq ans avec quelqu'un de nos jours c'est même un miracle je dis quelque chose il ya beaucoup de mariages qui dépasse pas un an deux ans et tout je suis resté quand même huit ans avec la même paix en sonne huit ans avec la même paix en sonne tu apprends beaucoup de choses donc je te dis quand je parle je parle aussi de mes propres expériences de mes connaissances des connaissances au niveau des livres que j'ai lu des paix en sonne avec qui je parle des révélations divines avec le seigneur dans la prière et voilà quoi mais je dis je suis choquée moi je vais m'arrêter là d'accord je t'espère que ce podcast va te donner matière à réfléchir vraiment prend le temps de réfléchir et coûte ce pot cet épisode pardon si tu dois écouter pour le temps de réécouter ça parce que je te dis c'est pas par tout que tu vas entendre ça d'accord et je vais mettre aussi un le les références du livre dans la description de cet épisode 1 c'est disponible sur amazon j'ai déjà regardé pour toi ok femme de dieu c'est tout pour aujourd'hui je te remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin franchement c'est un épisode très intéressant je te dis moi j'étais choquée encore une fois je t'invite à te procurer ce livre qui est disponible sur amazon.fr d'accord et puis je te dis à très bientôt et surtout excuse moi attends attends n'oublie pas que la femme victorieuse c'est la transformation l'élévation le positionnement et la victoire avec dieu c'est pour la victoire nous qu'à aller et puis bon dieu c'est pour la victoire nous qu'à aller et puis bon dieu allez à très bientôt bye bye